Je vais demander aux intervenants de la première table ronde, puisqu'on va parler maintenant de l'usage, Jean-Claude, tu peux revenir ici également, de venir nous rejoindre ici. Normalement, il y a Alexandre, de la chaîne parfaite, Francesca Arrive, Laurent Benichou d'AXA, Grégoire Echonu, du Crédit Agricole. Bonjour. Et puis Cyril Grunspan, est-ce qu'il est là ? Bonjour à tous, merci d'être venus et d'avoir répondu à notre invitation. Donc on va essayer de faire très simple, ce n'est pas toujours facile, parce qu'effectivement c'est un sujet qui est un petit peu technique. Le but, c'est de parler effectivement des usages que peut apporter la blockchain. Comme l'a dit tout à l'heure Ludovic, quand on parle de blockchain, on sait aussi souvent ça au Bitcoin, c'est ce qui est le plus connu, mais on va essayer de faire en sorte qu'effectivement, on vous ouvre les chakras pour voir quels sont les autres types d'usages possibles, on a bien sûr des représentants du secteur de la banque de l'assurance assez classiques, mais on va rentrer dans l'état, il est un usage vraiment beaucoup plus inattendu. Et je vous propose peut-être, avant de commencer, de pouvoir, avec Alexandre, nous grosser finalement la journée type d'une personne, et on peut voir qu'effectivement il peut être en contact sans qu'on s'en rende compte, il pourrait être en contact, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont au cours de la préparation, mais il y a des choses qui n'existent pas encore complètement, avec des services qui utilisent la blockchain, donc pas forcément pour du paiement. Je passe la parole à Alexandre, de Blockchain France, qui édite un site spécialisé sur tout ce qui se rapporte à la blockchain. Bonjour à tous, donc tout d'abord merci à l'Axel de m'avoir invité pour discuter avec vous des usages de la blockchain. Par rapport à ce qui a été dit juste avant, je sais qu'empiriquement, quand j'ai tendance à expliquer aux gens comment marche la blockchain, je sais que prendre tout ce qui vient d'être dit en 15 minutes, ça peut être difficile à encaisser. Donc pour la suite, j'aimerais juste que vous reteniez trois choses. c'est que c'est une technologie qui est décentralisée, qui est désintermédiée et qui est sécurisée. Donc à partir de là, j'aimerais commencer par un fait que je trouve assez éloquent, et qui est un rapport du World Economic Forum, qui est sorti en septembre 2015, et qui traite des grands bouleversements technologiques à venir pour les prochaines décennies. Et donc ce rapport identifie le Big Data, l'intelligence artificielle, Internet des objets, etc. Et pour chacune des catégories identifiées, le rapport traite des impacts positifs, d'une part, des impacts négatifs, d'autre part. Et il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la blockchain. Et pour la blockchain, le World Economic Forum nous dit, donc c'est un grand bouleversement des décennies à venir, « Maintenant, je n'identifie pas d'impact négatif, je n'identifie pas non plus d'impact positif, c'est là que c'est curieux, c'est que le rapport identifie des impacts inconnus. » Donc il nous dit en filigrane, la blockchain, ça va changer nos vies, ça va bouleverser nos vies, mais je ne sais pas comment. Donc ça peut un peu rassurer certains d'entre vous qui se posent des questions sur les usages de la blockchain, parce que finalement, même le World Economic Forum a du mal à conceptualiser, on va dire, les usages de la blockchain. Donc c'est pour ça que je pense que c'est à travers le changement de paradigme qui est entraîné par la décentralisation et la désintermédiation qu'on peut avoir du mal justement à se représenter tous ces usages-là, parce que la blockchain finalement, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à travers le protocole, à travers le réseau P2P, c'est finalement de se demander, est-ce que c'est la blockchain en tant que telle qui fait en sorte qu'on a de nouveaux usages, ou est-ce que ce n'est pas plutôt la blockchain et le couplage à d'autres secteurs, c'est la blockchain et la mobilité, la blockchain et l'internet des objets, la blockchain et le gouvernement, etc. Donc c'est pour ça que j'ai parlé à Muzette, pour lui dire qu'à mon avis, dans un souci de vulgarisation, ça peut être intéressant de manière ludique de se dire quelle est la journée typique d'un monde blockchain, dans 15 ans, on fait une expérience de pensée, un peu de se dire comment je vais vivre ma journée blockchain. Et donc je vais vous demander de faire cette expérience de pensée avec moi. Donc, dans un monde blockchain, je me lève les 8h du matin, on va dire, je suis assez matinal, ou pas d'ailleurs, ça dépend de vos affinités avec le réveil. Et vous avez programmé votre réveil pour qu'il actionne vos panneaux solaires 10 minutes avant de vous réveiller, parce que vous aimez bien que il fait chaud quand vous vous réveillez. Donc à ce moment-là, vous avez un besoin en énergie qui n'est pas satisfait par le réseau EDF, mais pas de problème, vous avez une blockchain avec votre quartier qui vous permet d'échanger de l'énergie directement avec vos voisins sur une smart grid, qui vous permet de faire des transactions instantanées. et l'avantage en plus dans tout ça, c'est que c'est désintermédié, c'est-à-dire que vous n'avez pas une entreprise qui sait que vous vous levez à 8h, qui sait que vous avez besoin de l'énergie à telle heure, etc. Donc vous pouvez vous lever tranquillement, il fait chaud, vous avez cumulus, vous pouvez prendre votre douche, etc. Ensuite, vous descendez, vous allez chercher pour manger votre petit-déjeuner, parce que vous aimez bien manger le petit-déjeuner, et vous n'avez pas cette peur de trouver votre frigo au biais. Pourquoi ? Parce que votre frigo, il est adossé à la blockchain, il a un contrat intelligent, un smart contract, qu'on verra peut-être après dans la discussion, qui fait qu'il comprend tout seul si les produits que vous consommez habituellement sont présents dans le frigo ou pas, et dans le cas où il ne serait pas présent, il a ce contrat intelligent qui lui permet d'aller chercher sur Internet ces produits qu'on consomme habituellement, de se dire, voilà, le benchmark que je fais, il est à tel endroit, les prix sont inférieurs, etc. Et puis il va commander tout seul, pour même aller au bout du processus, et se dire que le frigo va commander un drone Amazon qui va lui apporter le produit, etc. Donc vous arrivez dans votre frigo, vous savez qu'il est plein. Donc là, ça c'est une révolution blockchain. Ensuite, vous vous dites qu'il est peut-être temps de commencer à être productif, donc vous cherchez à aller sur votre lieu de travail. Donc pour ça, dégainez votre smartphone, avec une application qui permet de vous mettre en relation avec les conducteurs et les passagers. Donc là, vous pensez tout de suite à Uber, Blablacar, etc. Mais pas tout à fait, parce qu'il s'agit d'une application qui fonctionne sur la blockchain et qui fonctionne donc sur un esprit de réciprocité, c'est-à-dire avec des crypto-jetons, où moi, aujourd'hui, je vais pouvoir me rendre à mon travail parce que quelqu'un est présent et disposé à m'emmener, je l'ai payé en crypto-jetons, mais demain, je n'aurai pas ces crypto-jetons-là, donc il faudra que moi, je prenne ma voiture et que j'emmène quelqu'un, et que lui, il me paye en crypto-jetons, etc. Et vous faites tout ça, vous faites du Uber, mais vous le faites sans Uber. Vous n'avez pas une plateforme qui vient capter la valeur de ce que font les utilisateurs. À partir de là, dans la voiture, on va dire que vous entendez une musique qui vous plaît beaucoup à la radio, vous voulez l'acheter. Encore une fois, vous pouvez. Pourquoi ? Parce que vous pouvez faire des micro-transactions grâce à la blockchain. On le verra très probablement avec le bitcoin. Vous pouvez faire des micro-transactions sans payer autant en frais qu'en transactions. Mais là, c'est assez intéressant. Et non seulement cela, mais en plus, vous payez directement à l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste a mis son titre sur la blockchain, vous l'achetez, et l'artiste reçoit la valeur. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir, par exemple, un label au milieu qui va prendre jusqu'à 85% de la valeur d'un titre. Donc ensuite, vous arrivez au travail. Non, on en reparlera sûrement avec Francesca tout à l'heure. Et vous n'êtes pas dans une hiérarchie centralisée avec des tâches bien définies. Vous êtes sur plusieurs organisations collaboratives décentralisées à la fois. Donc vous avez des projets à droite, à gauche, qui vous intéressent. Et puis vous contribuez. La blockchain vous permet d'enregistrer vos contributions. Elle vous permet de les valoriser. Elle vous permet de donner du poids dans la gouvernance des projets dans lesquels vous participez le plus. Elle vous permet d'être dans une organisation méritocratique. C'est-à-dire que vous participez, donc vous avez le pouvoir. Et elles sont fluides. Vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir quand ça vous intéresse, etc. Donc vraiment, la blockchain vous permet un nouveau cadre de travail en dehors de la hiérarchie traditionnelle. Donc là, vous sortez du travail. Vous avez, par exemple, un ami qui vous appelle du Japon qui vous dit « Je suis un peu dans le malaise. J'ai besoin d'argent, là, rapidement. Est-ce que tu pourrais m'envoyer de l'argent ? » Alors là, aujourd'hui, vous auriez pu lui dire « Non, je suis désolé, je te ferai bien un virement, mais c'est J plus 3, c'est au Japon, c'est des frais. En plus, je ne suis pas sûr que tu vas me rembourser, etc. » Non, là, vous sortez votre portefeuille Bitcoin. Vous lui envoyez. En 10 minutes, il reçoit l'argent, où qu'il soit, même au Japon. Et vous payez 2 centimes de frais, quel que soit le montant que vous lui envoyez. Et si jamais vous n'êtes même pas sûr, vous n'avez pas confiance en cet ami, donc déjà, vous pouvez vous demander la question « Est-ce que c'est un ami ? » Et ensuite, vous pouvez adosser un smart contract à votre paiement pour que, automatiquement, lorsque, à une date voulue, l'argent soit renvoyé directement. Donc, vous n'avez même pas la question du scie à vous poser. Mais là où je voudrais en venir, c'est que, dans cette journée-là, vous êtes réveillé blockchain, vous avez mangé blockchain, vous êtes déplacé blockchain, vous avez travaillé blockchain, vous avez payé blockchain, c'est beaucoup blockchain. mais tout ça, ce qui est important, c'est que vous n'avez pas vu la blockchain une seule fois de la journée. Vous ne l'avez pas vue une seule fois de la journée. C'est parce qu'on est sur une technologie d'architecture, on est sur une technologie qui trouve ses usages dans le couplage à d'autres technologies. Donc aujourd'hui, quand on parle de blockchain, il faut essayer de ne pas trop succomber à la hype un peu, la blockchain, c'est la révolution, c'est ce qui permet de faire tout et n'importe quoi. Il faut se dire, où est-ce que je trouve mes usages ? Pourquoi je fais de la blockchain ? Quel modèle de société je mets derrière ? Quels idéaux ? Et avec quoi je le couple pour trouver un usage qui marche ? Et donc, je voudrais terminer mon intervention sur une citation que j'aime bien et qui, à mon avis, est très pertinente, surtout pour un sujet comme celui-là. Une citation de McLuhan qui nous dit que nous modelons nos outils et nos technologies, mais par la suite, ce sont eux qui nous modèlent. Merci. C'est intéressant pour l'intervention. Donc vous avez vu. Vous avez vu, en fait, on a bossé la journée, une journée qui pourrait être type, d'une personne qui se lève très tôt à 8h, le matin. Et quelque part, c'est ça et ça, vous pourriez me dire, mais finalement, ça peut exister aujourd'hui, c'est un blockchain. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain apporte quelque chose de nouveau, qui est que, lorsque les éléments sont décentralisés, on est sur un réseau décentralisé, il n'y a plus forcément besoin d'un tiers pour exécuter, en tout cas, des contrats. Et c'est ça qui est vraiment nouveau. De plus, on l'a bien expliqué tout à l'heure, on a le réseau qui va pouvoir, enfin, les règles du réseau sont auditables. On peut s'assurer, effectivement, que les transactions sont irréelles et sont bonnes, ne sont pas corrompues. Et puis derrière, effectivement, il y a des choses, comme on parlait tout à l'heure, de smart contracts qui s'exécutent automatiquement. Donc, le fait que ça soit décentralisé, auditable, il n'y a plus forcément besoin d'un tiers de confiance. Potentiellement, potentiellement, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'usages différents. On pense forcément de la finance, de l'assurance. Mais on va revenir, effectivement, à la fin de la table ronde, sur d'autres usages où, effectivement, on peut utiliser la blockchain pour gérer, par exemple, les organisations décentralisées. C'est le cas. On peut tracer des diamants sur un registre ouvert, en utilisant la blockchain. On peut, effectivement, certifier des diplômes. On en parlera tout à l'heure avec la blockchain. Et quand on parle de diplômes, ça peut être vraiment tout un tas d'autres choses. C'est un diplôme, c'est un papier. On peut proposer d'autres types de documents. Donc, on peut peut-être aborder, finalement, en premier lieu, l'assurance avec Laurent Benichoux, qui va nous donner sa vision un petit peu des cas d'usages que peut apporter la blockchain sur le domaine de l'assurance. Bonjour à tous. Avant de commencer là-dedans, je voudrais juste vous dire, j'ai l'impression que blockchain, aujourd'hui, c'est à peu près l'Internet du début des années 90. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, premièrement, parce que c'est passionnant de mon point de vue. Deuxièmement, parce que, du coup, pour comprendre, il faut aussi coller. Donc, c'est bien de venir à des conférences et de lire beaucoup. Et puis, après, il faut passer à l'étape pratique. Et puis, troisièmement, les cas d'usages qu'on regarde aujourd'hui, ils ne vont peut-être pas se matérialiser. En tout cas, ceux qu'on envisage aujourd'hui, ils ne vont peut-être pas se matérialiser. De la même façon que les gagnants du monde Internet actuel n'étaient pas forcément ceux qui étaient envisagés au début des années 90. qui auraient dit que Criteo allait être une licorne il y a quelques années. Donc, ça, c'est un propos liminaire. Donc, sur l'assurance, évidemment, quel est le rôle de l'assureur ? Le rôle de l'assureur, c'est de collecter des primes, donc faire un gros pool de capital, centraliser ce pool de capital et puis ensuite, reventiler ce capital aux personnes qui sont à l'intérieur de ce pool selon des règles prédéterminées qui sont liées au sinistre. Donc, AXA ou n'importe quel assureur au milieu collecte les fonds, reventile les fonds. C'est à peu près ça notre fonction. Vous voyez bien que la blockchain qui permet de décentraliser ce processus de façon générale, on peut penser qu'elle va avoir un gros impact sur l'assurance. Après, si on fait l'exercice sur nos barrières à l'entrée, on peut le faire barrière par barrière et puis on voit qu'à chaque fois, blockchain peut avoir un impact. Si je prends le capital, par exemple, c'est ce que je disais, les primes sont collectées, rien ne m'empêche de les collecter de façon peer-to-peer. Je peux envisager que je ne vais pas payer mon assurance à l'année, mais je vais payer mon assurance, mettons, un bitcoin, et ce bitcoin, il ne va pas m'assurer pendant un an, mais il va m'assurer le temps que la population assurée consomme collectivement ce bitcoin. Et donc, à chaque claim de monsieur X, moi, ça va me prendre 0,00037 bitcoin, etc. Et on peut éventuellement avoir une idée du temps que ça va prendre pour consommer mon bitcoin. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça, c'est un use case qui me semble intéressant. C'est un use case qui remet en cause la façon actuelle de faire de l'assurance. Je n'imagine pas qu'on va plaquer le monde de l'assurance tel qu'il est dans la blockchain. Je pense qu'on va plutôt inventer des services nouveaux ou de nouvelles façons de faire de l'assurance. Deuxième exemple, ça va être tout ce qui est sinistre automatisé ou gestion d'assurance sans sinistre. Il y a un bel exercice qui a été fait par un groupe d'étudiants dans un hackathon qui s'appelle Insure ETH I-N-S-U-R-E-T-H et eux, ils nous font un produit automatisé d'assurance contre le retard ou l'annulation d'avis. Et comment ils font ça ? Ils se connectent à ce qu'on appelle un oracle et cet oracle est une base de données d'un acteur certifié par la foule et cet oracle va donner les temps d'arrivée des avions. Donc, il va dire cet avion est en retard de tant de minutes ou cet avion est à l'heure. Et donc, ces participants au hackathon ont créé un outil qui permet de rembourser un client qui s'est ouvert contre le retard d'avion de façon complètement automatisée et immédiate. Ce qui est un facteur clé de succès dans l'assurance. Pourquoi on va le choisir ? Parce que je vais rembourser un sinistre assez rapidement. Donc, ça, c'est un cas d'usage possible. Il y a des cas d'usage, donc ça, c'est possible aujourd'hui sans la blockchain mais facilité par la blockchain et ça permet aussi à un acteur que vous ne connaissez pas et auquel vous n'avez pas confiance d'être un acteur valable que vous allez choisir. Ok ? Je finis sur les oracles. Ce qui est intéressant avec les oracles, c'est que ça permet aux assureurs actuels, donc aux income bonds, de prendre leur part, leur faire cher au succès de leurs disrupteurs. Il y a une comparaison que j'aime bien qui est celle des MVNO, les opérateurs mobiles virtuels. Les opérateurs mobiles virtuels ont attaqué les opérateurs incumbents, donc ils leur ont pris des parts de marché, mais les incumbents les ont hostés sur leur raison. De la même façon, les oracles peuvent être des données fournies par des incumbents qui vont permettre aux incumbents de prendre leur faire cher au succès de leurs disrupteurs. Par exemple, AXA pourrait fournir une base de données de comment on price un contrat d'assurance en fonction de l'individu, de la maison, de la voiture, et ça permettra aux disrupteurs d'attaquer ce marché, et ça permettra à AXA de prendre sa faire cher de ce succès et aussi d'avoir une gestion de sa part de marché globale, disrupteur plus AXA dans le futur. Ça c'est des exemples long terme, j'en finis avec un dernier exemple, un exemple très court terme. Aujourd'hui, tous les ans, vous devez fournir un certificat d'assurance à l'école de vos enfants pour certifier qu'ils sont bien assurés. Il faut appeler l'agent, l'agent n'est pas libre, enfin dans le meilleur de cas, vous avez une plateforme qui vous permet de générer ce certificat, mais vous ne savez pas forcément si ça couvre vraiment le cas d'usage en question. Demain, on peut imaginer des systèmes automatisés et partagés par tous les assureurs qui vont fournir des certificats d'assurance pour vos enfants de façon facile, automatique, et ça va vous permettre de ne pas vous assurer doublement, ce qui est un des problèmes des assurances. J'ai plein d'autres cas en tête, je pourrais attendre nos questions. Merci Laurent. On va passer de toute manière à les différents cas d'usage en revue. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions, je trouve ça très intéressant parce que finalement, cette technologie-là peut être amenée aux différents secteurs à se réinventer, en tout cas à travailler avec et voir comment changer quelque part l'offre de services ou en tout cas l'attraper en fonction de cette technologie. On va passer de toute manière à parler aux différents autres intervenants et après on passera sur des questions-réponses, des questions trop plus transverses sur effectivement quelles sont les difficultés à mettre en œuvre ce type de service-là. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de questions et merci encore à Laurent parce qu'effectivement on voit comment un insureur sur un métier très traditionnel se pose des questions avec l'arrivée de cette nouvelle technologie-là qui permet effectivement d'automatiser un certain nombre de tâches dans les smart contracts et puis effectivement de proposer des choses qui seront finalement décentralisées et même ouvertes. Du coup, je passe maintenant la parole à Grégory qui va nous donner un petit peu sa vision sur du crédit agricole donc sur effectivement la blockchain, qu'est-ce que ça apporte, quels sont les potentiels cas d'usage de nouveau. Merci. Bonjour à tous. En préparant l'intervention aujourd'hui, on parlait des cas d'usage futurs. On se projetait à 5 ans, 10 ans et en échangeant, je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, on avait déjà des services que vous considérez comme bancaires qui existent déjà et qui pourtant sont liés déjà à la blockchain et au bitcoin. Je prenais le premier exemple. Vous avez des sociétés qui vont gérer pour vous l'équivalent de votre portefeuille. Donc, ce sont un petit peu vos banques en ligne. Donc, aujourd'hui, ce sont des Xapo, des Coinbase, des Paymium. Finalement, c'est l'équivalent d'une banque en ligne parce que ça va vous permettre de gérer votre compte en bitcoin ou dans une autre monnaie éventuellement à distance. Et vous avez le cas, par exemple, de la banque USA, USAA qui a permis sur sa banque en ligne de se connecter et d'avoir son solde en bitcoin que l'on a chez Coinbase. Ils ont passé un accord avec Coinbase. Donc, finalement, dans ces services financiers où on vous permet d'avoir votre patrimoine global, pour certains, ils ont déjà pris en compte de dire votre patrimoine en bitcoin, on vous le présente comme si c'était sur votre banque en ligne classique. D'autres services typiquement bancaires, les cartes bancaires. Il existe des cartes bancaires qui permettent de débiter un compte en bitcoin. Donc, vous avez Shift, Xapo, je cite des cartes comme ça, qui ont émis des cartes qui sont compatibles Visa ou quelquefois Mastercard, en tout cas Visa, c'est sûr. Et donc, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin qui accepte une carte Visa. vous payez normalement avec le code qui vous a été envoyé avec cette carte. Et derrière, vous débitez votre compte en bitcoin que vous avez par ailleurs. Donc, c'est bien l'utilisation d'une carte, tout à fait classique, mais totalement utilisée pour autre chose. Autre point, l'épargne. à l'épargne en bitcoin. On ne croit pas trop. Eh bien, si vous avez des sites où vous allez déposer de l'argent, il faut faire confiance, bien sûr, mais vous allez déposer de l'argent et ça vous rapporte du 2,4% officiellement. Passons sur les aspects réglementaires et régulations. Mais en tout cas, voilà, vous allez chez Magner, M-A-G-N-R, vous allez chez B-Safe et voilà, vous pouvez épargner en bitcoin. Donc, ceci, c'est bien des services habituellement offerts par les banques ou les institutions financières qui aujourd'hui existent déjà en bitcoin. Alors, après, en termes de use case plus à long terme, on dit souvent qu'au-delà de la monnaie, on pourrait utiliser autre chose avec la blockchain. Un des points qui est souvent utilisé, c'est l'utilisation de la blockchain pour la gestion des titres, des actions, obligations. Donc là aussi, on pourrait imaginer qu'on aurait une blockchain, alors est-ce que ça sera, le débat n'est pas là de savoir si ça sera la blockchain du bitcoin, est-ce que ça sera une blockchain ouverte, une blockchain fermée entre les banques, on n'en est pas à ce débat-là. Par contre, l'idée de dire les banques, une banque va gérer dans une blockchain qui, parmi ses clients, possède des actions, combien en acheter, à quelle date, quand il les a transférées, à qui il les a transférées. Et comme on a pu voir tout à l'heure, dans sa blockchain, la banque va pouvoir vérifier rapidement, auditer, quand ont lieu les transactions, le prix, tout est archivé, tout est auditable. Donc vous voyez bien qu'en termes de gestion de titres, ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Aujourd'hui, la gestion de titres, pour simplifier, je vais dire que c'est des grands ordinateurs avec Excel et chacun sait ce qui est fait. Pour simplifier, la gestion de titres pour les particuliers ou aussi pour les institutionnels. Ensuite, il y a tout l'aspect, je reprendrai tout ce qui est gestion de contrat. La gestion de contrat dans une banque, là aussi, elle peut être simplifiée avec toutes les blockchains. En termes de gestion de contrat, vous avez des facilités ou des particularités aujourd'hui qui sont utilisées dans les transactions de Bitcoin. Je vous prends un exemple tout simple. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la double signature. C'est-à-dire la possibilité de mettre dans une transaction l'obligation qu'il y ait deux personnes qui signent. Prenez le cas tout simple d'un compte joint. Aujourd'hui, quelqu'un va sur Internet, il débite un compte joint, l'opération est faite. On pourrait imaginer un système où, fonctionnellement, un mail est envoyé à l'autre participant du compte joint ou d'ailleurs, ça peut être un compte à trois ou quatre personnes, pourquoi pas ? Et il faut attendre la validation du deuxième ou troisième propriétaire du compte pour que la transaction soit réellement faite. Donc, on est bien sur des fonctionnalités qui sont tout à fait classiques, de débit d'un compte avec plusieurs signatures, plusieurs autorisations, mais qui sont automatisées et simplifiées par l'utilisation des technologies Bitcoin, blockchain. Donc, voilà sur la gestion de contrat. Par ailleurs, sur les métiers, on va dire, toujours bancaires, vous avez des sociétés qui, aujourd'hui, vont permettre aux commerçants d'encaisser en Bitcoin ou en monnaie. crypto-monnaies. Ces sociétés-là viennent donc prendre là aussi des parts de marché ou des services qui, aujourd'hui, sont habitués par les banques. Aujourd'hui, les banquiers vont voir les commerçants en disant, vous voulez encaisser quand les clients viennent ? Voilà la machine, voilà la commission, voilà comment ça va se passer. Il y a des mises à jour régulières. Vous avez des sociétés qui viennent et qui vous disent, vous voulez encaisser en Bitcoin ? Le risque de change, c'est moi qui le prends. Donc, ne vous en occupez pas. Par contre, voilà, très simplement, j'installe sur votre machine un système pour pouvoir encaisser en Bitcoin. Voilà quelques usages rapides au niveau de la banque. Et évidemment, le dernier point sur les usages, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on appelle le tiers de confiance. L'idée, on va dire, un peu originelle, c'est de dire, avec le Bitcoin ou avec ces crypto-monnaies, la banque, je l'ai dans mon portefeuille. C'est-à-dire que c'est moi qui gère tout et je ne donne plus aucune gestion à quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup de services tels les coffres forts, la gestion, justement, la validation des transactions où des tiers de confiance réapparaissent. Et là, le rôle des banques peut de nouveau être important. Même si la soie des miamales, c'est quand même leur position classique d'être là dans les tiers de confiance. Et ce sont eux qui vont pouvoir peut-être être le tiers de confiance qui va valider la sortie de quelque chose de mon coffre-fort, par exemple. Donc là aussi, ça sera en utilisant ces nouvelles technos, mais on va dire qui permettront d'être plus rapides et surtout d'être organisés dans le temps en termes de, je dirais, contrats et paiements. Voilà, j'ai fait un petit tour rapide et on verra peut-être tout à l'heure si vous avez des questions. Merci. Merci Kagori. Vous avez vu sur l'usage bancaire quelques cas d'usages possibles, comment on peut proposer de nouveaux services. On n'a pas encore à avoir des questions qui fâchent entre guillemets parce qu'effectivement là, on est sur quels nouveaux usages mais potentiellement, est-ce que la blockchain ne peut pas apporter de nouveaux entrants qui vont vous suivre le marché puisqu'effectivement quand on parle de tiers de confiance, la banque est un tiers de confiance. Donc le fait d'avoir une technologie qui permet de décentraliser un certain nombre de choses, des transactions et que ça soit effectivement le réseau lui-même qui a issu la régulation de ce qui se passe sur ce réseau-là, on pourrait se poser la question est-ce qu'il n'y aura pas des nouveaux entrants mais on abordera ça juste après l'intention de tous nos participants. Maintenant, je vais présenter un autre cas d'usage qui est un petit peu plus différent qui est en dehors du secteur bancaire et assurance. Je vais appeler maintenant Francesca qui est de WeShare. On va parler avec Francesca tout à l'heure effectivement aussi de finalement quels impacts sur la consommation collaborative parce que WeShare effectivement c'est un think tank enfin c'est une organisation qui promeut justement la consommation collaborative et dans ce cadre-là effectivement on entend dire que la blockchain pourrait disrupter on a parlé d'Uber mais tout ce qui est service collaboratif puisqu'effectivement ces plateformes de consommation collaborative agissent comme plateforme de confiance et finalement si la blockchain permet de mettre en place en réseau mettre en relation des gens de paire à paire sans intermédiaire effectivement qui va capter cette valeur-là en tout cas la valeur captée par ces plateformes-là peut-être se déplacer mais là je vais plutôt interroger Francesca sur un cas de viage très précis en dehors de la partie financière et assurantielle c'est finalement comment on peut utiliser la technologie de la blockchain pour organiser un événement notamment lorsque on doit gérer une organisation plutôt décentralisée je reste à part à Francesca Merci Min bonjour à tous alors comme tu as déjà très bien expliqué et introduit je veux vous présenter les usages un peu différemment de la blockchain alors j'ai commencé juste avec un exemple de aussi qu'Alexandre a mentionné de décentralisation d'une plateforme qui fonctionne exactement comme Uber qui est dit de aussi disrupter bientôt Airbnb et Uber avec un nouvel partage de valeur alors ça c'est la Zouz il y a aussi une autre plateforme qui a été lancée il y a deux jours qui s'appelle Arcade City et ça c'est un exemple d'une plateforme de paire à paire qui pourrait créer une nouvelle forme d'usage de cette plateforme mais décentralisée mais juste ça pour dire que c'est juste un exemple et le début des choses qui sont vraiment encore plus intéressantes et qui vont plus loin dont je veux parler qui est vraiment comment la blockchain et la décentralisation peut changer la gouvernance et comment nous travaillons prochaine slide alors pour expérimenter exactement avec ça nous avons décidé de lancer une expérimentation dans WeShare parce que nous comme communauté et réseau on est très intéressé d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut travailler différemment en réseau et de toujours essayer de vraiment être comme un laboratoire pour essayer de aussi faire un changement de culture dans notre même organisation alors on a travaillé ensemble avec un start-up qui s'appelle Backfeed et ça c'est une plateforme ou une application qui est en train d'être développée pour permettre une coordination décentralisée alors sans coordination centrale pour essayer de permettre de faire la coordination à grande échelle des gens qui sont distribués dans le monde entier alors je vais rentrer plus en détail dans un instant mais alors qu'est-ce qu'on a fait concrètement on a décidé de prendre un projet de WeShare le WeShare Fest c'est une conférence de trois jours qu'on organise à Paris une fois par an et on a pris une petite partie de ce projet et on essaie de mettre en place cet outil pour gérer notre équipe et les contributions de notre communauté pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette expérimentation il y a trois raisons principales premièrement la transparence et la documentation dans un réseau distribué comme WeShare c'est très difficile que toutes les transactions les choses qui se passent dans des projets différents qui sont vraiment transparents que les gens comprennent comment les décisions sont prises et de vraiment avoir une incentivisation de documentation alors ça coûte aussi comme vous savez beaucoup d'argent et du temps de bien documenter ce qui se passe deuxième moment WeShare est une communauté très ouverte où on essaie de toujours encourager la collaboration et impliquer notre communauté dans tout ce que nous faisons et alors le WeShare Fest du début c'était un événement participatif où on fait par exemple des appels à propositions pour le programme où les gens peuvent proposer des idées et alors jusqu'à maintenant c'était géré avec un appel à projet et une contribution très classique avec un formulaire et après il y a un comité où les gens sélectionnent des propositions mais nous on aimerait bien essayer de décentraliser encore plus ce process pour que tout le monde puisse sélectionner et contribuer au choix du contenu pour le programme et aussi tous les autres aspects de l'événement comme aussi la logistique la communication et tout ça troisième point qui est le plus important c'est d'essayer de trouver des nouvelles formes pour distribuer la valeur dans la communauté et faciliter ou permettre vraiment de trouver un système qui marche comme WeShare marche déjà jusqu'à maintenant qui est un réseau d'acteurs très spontanés qui essaient de travailler ensemble sur les projets et alors on veut trouver un moyen pour faire circuler la valeur qui est créée par des acteurs individuels entre eux alors pour être plus concret qu'est-ce qu'on a fait pour changer alors Backfield a décidé de ne pas développer la propre plateforme mais de fonctionner parmi des applications existantes de collaboration par exemple peut-être quelques d'entre vous connaissent Slack c'est un outil de collaboration de discussion et alors il y a une intégration de cet outil dans Slack que tu peux utiliser pour que les gens puissent faire des contributions de travail alors le prochain slide ici vous pouvez voir je peux soumettre une contribution dans le système Slack je peux mettre le nom la description et après je peux dire mais combien est-ce que les gens différents ont contribué à cette tâche après je la soumette et après que j'ai fait cette étape les autres contributeurs et personnes dans le réseau et moi peuvent évaluer ces contributions quand ça se passe il y a deux facteurs importants il y a la réputation et il y a une forme de monnaie ou une forme de rétribution ça peut être les bitcoins ou les autres tokens par exemple et comme ça la valeur peut commencer à être distribuée dans ce réseau et les gens peuvent accumuler de la réputation pour ce qu'ils font et en même temps quand je soumette ces contributions c'est une documentation automatique de ce que j'ai fait et vraiment quelque chose infractifiable que tu peux toujours regarder que aussi les personnes de l'extérieur peuvent voir et avoir une vraie preuve de ce qui s'est passé un prochain slide alors ici c'est un peu beaucoup de texte mais vous pouvez voir des pourcentages différents avec les noms et ça c'est des contributions qui étaient évaluées combien de pourcents des gens ont donné à cette contribution alors je sais que c'est un peu compliqué mais c'est juste pour donner une idée de ce que c'est alors pour résumer quels étaient les résultats alors d'abord il faut dire que c'est vraiment quelque chose qui est très très expérimentel aussi que Backfeed c'est un protocole décentralisé mais qui n'est pas encore sur la blockchain mais qui va passer sur la blockchain mais que ça aussi n'a pas nécessairement un grand impact parce que ici cette expérimentation c'est vraiment sur comment les personnes peuvent mettre en place une gouvernance décentralisée et ça ça crée beaucoup de questions ça lève des questions techniques sûrement alors il n'y a vraiment pas encore une maturité du tout de la technique mais il y a aussi beaucoup de questions morales et des questions humaines de est-ce que les gens veulent être évalués quel type de contribution est-ce qu'on veut vraiment mettre dans ce système est-ce que ça va changer le comportement des personnes ou est-ce qu'on va juste voir les nombres de ce qu'ils ont fait alors il y a beaucoup beaucoup de questions que ça a commencé à lever aussi dans notre équipe qu'on peut aussi discuter juste après mais juste ça pour dire que dans les quelques mois qu'on a commencé avec cette expérimentation et c'est encore en cours on a vraiment vu que le facteur humain est très très important dans ces idées et que c'est vraiment ça peut être un grand frein à ce changement et que la blockchain c'est pas juste la solution qui va changer toute la gouvernance tout de suite mais c'est vraiment nous qui devons aussi changer travailler sur comment est-ce que on peut interagir en équipe en réseau et dans les organisations pour vraiment créer un changement alors on est juste au début mais c'est très intéressant et on veut poursuivre ce chemin pour apprendre comment est-ce qu'on peut vraiment changer merci on parlait tout à l'heure juste après de discuter de mise en oeuvre des différents services tant en interne que potentiellement au niveau de l'utilisateur final on voit bien une illustration de la blockchain là toujours la même technique qui fait qu'effectivement on va enregistrer toutes les contributions dans le système ça va être ouvert à tous tout le monde va pouvoir voir quelles sont les contributions on va pas pouvoir revenir dessus et puis il y a effectivement un système de rétribution et de notation effectivement là c'est un exemple de comment on utilise cette blockchain cette technologie là pour effectivement tracer de façon décentralisée puisque c'est au niveau du réseau les contributions mais alors on a d'autres possibilités également on trace les transactions bancaires avec le bitcoin par exemple ou d'autres crypto-monnaies là on va passer à un autre type de visage de traçabilité de transactions où on est fait finalement de documents avec Ciel qui est du pôle de l'école supérieure d'ingénieur de Léonard de Vinci c'est bien ça et qui est effectivement annoncé qu'ils vont utiliser la technologie blockchain pour finalement certifier les diplômes donc on va plus certifier avec la blockchain des transactions des contributions mais également des diplômes et je passe la parole à Syrien Bonjour écoutez je suis très honneuré d'être présent parmi nous vous m'entendez ? oui d'accord et puis d'être à côté des millions d'acteurs du monde économique comme des banquiers et des assureurs en même temps je bois du petit lait parce que donc je suis responsable d'une formation dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Lécile qui est basée à Paris la Défense et qui est particulièrement positionnée en finance à peu près 40% des étudiants de notre école trouvent du travail dans le monde de la finance c'est le fuit fort taux d'insertion dans ce secteur parmi toutes les autres écoles d'ingénieurs de sorte que si un jeune souhaite trouver du travail dans la finance il a plus de chance d'y parvenir en venant à Lécile qu'en allant ailleurs donc ça se sait et ça attire beaucoup les étudiants qui souhaitent rejoindre massivement la filière dont j'ai la responsabilité à l'intérieur de cette filière et bien il y a une option finance de marché qui est la plus grosse dans laquelle on met l'accent sur les disons pas le 3 la gestion des risques notamment et puis on a toujours été disons un peu à la pointe des cours puisque dans une école d'ingénieurs on peut facilement faire évoluer les programmes c'est pas comme dans une université où là il faut se battre pour placer un nouveau cours parce que il y a des tas d'enseignants chercheurs qui tiennent à renseigner toujours le même cours année après année là c'est très simple je décide de placer un cours et hop voilà ça se fait et bien il se trouve que l'an dernier ça fait l'an dernier mais je regrette que ça ne soit pas fait avant je ne sais pas pourquoi je me suis plongé un petit peu dans les articles bitcoin en particulier le fameux article originel de Nakamoto de Satoshi et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit il faut l'enseigner il faut enseigner le bitcoin et les monnaies numériques et la blockchain aux étudiants parce que intellectuellement c'est enrichissant il y a il y a des tas de choses et puis oui c'est la en même temps j'aime bien voilà les choses nouvelles on a été la première école à faire cours sur le risque systémique par exemple il n'y a pas d'autre si on veut apprendre le risque systémique de manière quantitative et bien voilà donc on fait cours maintenant Paris 6 veut placer un cours mais on a été les précurseurs on a toujours été les précurseurs finalement et donc là de cette façon et bien je me suis dit on va faire un cours sur la blockchain bitcoin donc j'ai regardé un petit peu sur internet c'est aussi à ce moment là que je suis rentré enfin un petit peu après que je suis rentré en contact avec Blockchain France et je crois que je suis rentré en contact coin.fr et qui m'a dirigé vers Pierre Voisa de Pélium et le courant est bien passé entre lui et moi et donc il est venu naturellement faire cours à Desilves voilà premier cours ça a donné lieu à des entrées filées à un autre filé notamment dans le journal des échos et puis donc Pierre a fait cours et à un moment donné il me transmet un courrier électronique en me proposant voilà d'aller sur un site en anglais où il était question de la certification de diplôme d'une école américaine la Olberton School je crois et il me propose de faire pareil à Desilves ah ben moi c'était facile de me convaincre donc après ben voilà en interne j'ai réussi facilement aussi à convaincre mon directeur puisque c'est un ancien informaticien de formation également donc voilà donc on va proposer aux étudiants une certification sur la blockchain je peux en parler un petit mot mais je vous dirais également que cette aventure en blockchain ça ne ne prend pas fin là à les cibles donc on a l'ambition de former les développeurs de demain les développeurs de start-up fintech de demain donc on crée l'an dernier j'ai créé l'option actuaria donc je bois du petit lait en étant à côté d'un assureur mais d'un financier parce que l'an dernier on a créé une option actuaria qui est la première option actuaria dans une école post-bac qui forme un profil un peu spécial d'informaticien actuaire c'est juste parce que je vois que le temps est compté si vous pouviez expliquer comment fonctionne la certification de diplôme via blockchain alors c'est très simple il faut comprendre la notion de hash d'empreintes numériques donc et puis il faut savoir qu'on peut écrire sur la blockchain autre chose que des transactions financières alors voilà donc à partir de là et bien écoutez on prend un diplôme le pdf d'un diplôme donc il faut qu'il soit signé par le rectorat parce qu'aujourd'hui tout diplôme reconnu doit être signé par le rectorat donc il y a un aller-retour entre l'école le rectorat qui signe et qui renvoie les diplômes aux écoles là on en fait un pdf et puis et puis on l'écrit on numérise d'accord et on prend l'empreinte numérique de ce pdf qui peut être un fichier jpeg également donc on le hash et ce hash on l'écrit dans la blockchain et il en ressort un numéro de transaction si vous voulez que l'on garde ainsi que le pdf numérisé de sorte que si un étudiant souhaite postuler plus tard pour trouver un emploi il envoie à la fois son pdf de son diplôme et puis le hash de la transaction l'employeur va aller simplement sur un explorateur de blockchain et va copier-coller la transaction va vérifier que cette transaction correspond bien à deux choses premièrement l'empreinte numérique du pdf donc ça que l'employeur a également puisque l'étudiant lui a fait parvenir donc c'est bien ça dont il s'agit et puis deux il va voir l'origine de la transaction et c'est ça le point capital l'origine de la transaction il verra les cibles l'école elle-même donc c'est la preuve cryptographique vous voyez que l'étudiant l'étudiant a bien été diplômé il s'agit là d'un diplôme il peut s'agir de n'importe quoi tout ce qui peut être l'objet d'une transaction d'une vérification de certification de la vie ordinaire peut être fait sur la blockchain alors j'insiste que nous ne le faisons pas nous nous avons juste fait un accord avec Paymium qui le fait pour nous tout simplement et qui le fait plus que ça en fait et plus que ça Paymium puisqu'il offre un service dédié à tous les étudiants où ils pourront également donc un cloud où ils pourront à la fois récupérer leur diplôme leur PDF si jamais ils le perdent puisque ça c'est aussi un problème les étudiants qui perdent leur diplôme donc ils l'auront dans le cloud et ils auront en même temps à côté une certification en fait ils font même plus puisque les employeurs n'auront même pas à aller ouvrir un bloc cipher et copier-coller un numéro de transaction l'étudiant donnera directement une adresse URL l'employeur n'aura qu'à cliquer et ça aura le même effet que faire un copier-coller numéro de la transaction et un bloc cipher en gros voilà donc c'est c'est très simple il s'agit de diplôme et ça pourrait être n'importe quoi Merci Cyril pour cette explication Paymium va intervenir d'ailleurs tout à l'heure dans la deuxième tableau donc vous voyez effectivement le Paul-Léonard de Vinci il met un diplôme dans la blockchain qui effectivement peut être vérifié facilement puisque c'est un réseau vert et il ne peut pas être falsifié donc l'employeur peut vérifier effectivement qu'il s'agit du bon diplôme qui a été mis par l'ESCV donc ce qui s'applique effectivement à des diplômes peut bien entendu s'appliquer à tout type de document donc on imagine potentiellement quels sont les impacts possibles sur certaines professions qui sont là pour certifier qui sont en tiers de confiance encore une fois ce qu'il veut retenir c'est qu'effectivement la blockchain peut servir de tiers de confiance puisqu'elle est répartie auprès de tout le réseau voilà dernier petit usage on passe à une question juste après parce qu'effectivement il n'y a pas mal de questions et j'imagine il y en a plein moi j'en ai plein en tout cas dernier usage avec Jean-Claude ou encore c'est quelque chose tout autre du domaine financier c'est comment on gère l'identité numérique finalement avec la blockchain je reviens de nouveau donc on travaille sur des pocs blockchain depuis 3 ans on a fait des pocs d'acceptance de bitcoin sur TPE sur des pages de paiement internet on a travaillé également sur des actifs financiers comme des obligations et puis également sur des choses un peu plus dans l'internet des objets sur des carnets de maintenance etc donc on commence à avoir un peu de enfin on voit ce qu'on peut faire et pas faire et là je vais vous parler plus particulièrement d'un dossier qu'on a monté avec des partenaires donc je vais reparler de Paymium puisqu'il est un des partenaires de ce dossier qui intervient donc par rapport au développement collaboratif sur le wallet il y a également donc Ledger qui fournit le hardware donc le petit token qui va nous protéger les secrets qui avec un écran va nous permettre de gérer des données personnelles on va y en venir et puis on a également des académiques dans ce dossier des académiques de province donc avec le laboratoire grec de l'ANSICAN qui est sur lequel on intervient pour de la cryptographie on va dire avancée j'y reviens pas ici et puis un autre laboratoire qui est le laboratoire l'IRIS de l'INSA à Lyon qui intervient sur les aspects e-réputation et protection des données personnelles donc ce dossier on l'a soumis dans le cadre d'un appel d'offre de Bébélic France sur la protection des données personnelles et l'objectif c'est il y a eu de nombreuses initiatives dans la blockchain à l'étranger pour gérer des identifiants pour gérer même avec Emmercoin des donc des études d'authentification SSL et autres et donc on a repris un petit peu ça et aussi Sylvain qui a des solutions dans l'internet des objets par exemple on a repris un petit peu tout ce qui existait plus des choses dans la vie réelle qui arrivent comme de l'authentification avec un protocole interopérable qui est celui de Fido ou Fido en français mais ça fait un peu nourriture pour animaux donc Fido Alliance qui permet de faire de l'authentification de facteurs dans certains cas donc on a mixé un peu tout et on a monté un dossier dans lequel on va utiliser donc la blockchain à la fois pour simplifier l'enrôlement et puis après pour faire un certain nombre de vérifications quand on va utiliser donc ces identifiants pour s'authentifier sur des providers tout en respectant l'anonymat et la non-traçabilité entre deux services providers en gros si vous allez rester en France donc si vous allez sur le service de la FNAC et si vous allez sur le service de champ il faut bien se nourrir aussi donc on ne puisse pas vous regrouper s'il y a du marché ou s'il y a des accords entre donc on prend en compte ceci et puis aujourd'hui quand vous inscrivez sur un site vous êtes déclaratif quand vous donnez vos attributs donc vous pouvez vous rajeunir vous pouvez vous embellir vous pouvez vous embellir etc par exemple et donc là on peut avoir un système où les attributs sont plus non pas déclaratifs mais sont fournis et certifiés et vous pouvez décider avec des profils ou pas quels attributs vous allez donner vous n'allez pas forcément donner les mêmes attributs à votre assureur qu'aux vendeurs de produits dont on parlait tout à l'heure donc c'est tout cet ensemble là avec des technos blockchain que l'on essaye de faire pour que ça soit beaucoup plus simple alors pour ceux qui ont une idée ils vont se dire mais ça c'est de la PKI c'est pas vraiment de la PKI parce qu'on enlève tout ce qui était en mettant dans la PKI les certificats les listes les LCR et autres et donc on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus automatisé et qui va vous simplifier la vie un peu comme on disait tout à l'heure on pourra se lever et faire des choses bien sans le savoir sécurisé et autour de nous également avec ce type d'activité on a mis aussi une petite couche de réseaux sociaux en prenant des graphes et des théories des graphes pour renforcer donc lors de l'enrôlement le fait que c'est comme dans le village avant vous étiez connus parce que tout le monde vous connait dans le village là on a un système d'enrôlement qui est basé un peu sur ces principes basiques donc voilà j'ai 30 secondes de plus pour faire vraiment simple et pour que vous compreniez sur un projet qu'on fait actuellement donc actuellement on regarde ce qu'on peut faire sur les listes noires de terminaux de paiement vous imaginez dans les terminaux de paiement il y a des listes de cartes en opposition ces listes sont traitées de la même façon depuis 35 ans que je travaille sur le sujet c'est à dire c'est des vacations qui créent en batch ces listes et qui sont mis à jour soit par des programmes qui regardent s'il y a eu des transactions frauduleuses par ces cartes et puis ou des experts qui viennent rajouter dans la liste certaines cartes et les faire monter le plus haut de la liste parce que toutes les listes il y en a des petites à 1000 à 4000 à 10 000 etc donc tout le monde n'a pas les mêmes capacités donc ça ça se fait de cette façon avec des technos du pire tout pire les TPE maintenant ils sont connectés en IP alors ils vont en demande d'autorisation ça vous le savez mais il y a maintenant des cartes sans contact en lesquelles on ne peut pas faire de demande d'autorisation tel que c'est actuellement du moins et donc dans ce cas là on fonctionne sur l'isque noir et c'est des choses qui sont censées se développer comme il vous le confirme je le pense et donc là si on donne un tout petit peu d'intelligence en temps réel le terminal de paiement qui voit passer une carte frauduleuse pour l'instant il n'en fait rien il peut la bloquer pas la bloquer mais il n'en fait pas grand chose et il n'informe pas ses petits camarades autour les autres terminaux de paiement pour leur dire attention il y a cette carte qui passe il faudrait la faire monter en priorité dans vos listes et puis aussi les listes sont téléchargées tous les jours tous les deux jours tous les trois jours là les terminaux entre eux ils pourraient en permanence quand ils font quelque chose parce qu'il ne faut pas qu'ils dépensent les énergies donc ils pourraient échanger ces informations entre eux et au lieu d'avoir deux jours de retard quand on fait les mises à jour de ces listes noires on pourrait avoir quasiment une liste noire c'est pas très compliqué qui pourrait être mis à jour par ces terminaux avec toute la sécurité c'est à dire il ne faut pas qu'il y ait un terminaux qui soit hacké et qui commence à enlever toutes les cartes fraudeuses et donc il faut donner aussi des droits à un terminaux c'est un peu comme un grand gaming un terminal il voit passer 10 cartes s'il dit qu'il va enlever pendant une heure une centaine de cartes de la liste c'est qu'il y a un problème donc on peut lui mettre des règles du jeu les smart contracts dont on parlait tout à l'heure et on peut s'assurer que c'est bien lui qu'il n'est pas détourné etc. donc je pourrais vous en parler je propose qu'on en parle juste après parce qu'effectivement on va en parler déjà avec Jean-Paul déjà le sujet est très très divers donc vous avez vu avec le panel d'intervenants qu'il y a des usages très très divers et variés certains sont des projets d'autres existent déjà il n'y a pas que le paiement ce qui sera intéressant également c'est peut-être comment ça a quelques questions à notre panel d'intervenants moi j'en ai un premier c'est finalement on parle beaucoup de la blockchain comme une révolution possible deuxième révolution d'internet effectivement avec ce décentralisé auto-portant entre les humains puisque effectivement c'est le réseau qui se régule lui-même finalement on parle de disruptions possibles y compris sur les plateformes collaboratives qui ont déjà disrupté les industries traditionnelles est-ce que vous pensez qu'effectivement on pourra se passer de tiers de confiance demain les plateformes type Airbnb même des banques qui octroient je ne sais pas moi des couvertures du crédit est-ce que ça peut réellement se faire au niveau du réseau de façon décentralisée et oui ou non et au final quels sont d'après vous les difficultés qu'on reste que de rencontrer la question ça va c'est à tout le monde qui va répondre je pense que Airbnb c'est un bon exemple parce que c'est enfin la fonction d'Airbnb c'est aussi de gérer tous les problèmes résoudre les conflits etc donc ça peut avoir des avantages la place de marché centralisée maintenant il y a une compagnie qui s'appelle Slokit qui crée des en gros qui permet de verrouiller un actif une maison une voiture etc et du coup de la louer via la blockchain ça c'est bel et bien si on n'a pas de problème dans le process si le verrou s'ouvre si le dépôt le déposite est rendu etc il peut y avoir un retour des acteurs de confiance type AXA ou autre sur la gestion de conflit la résolution de conflit ou j'ai mon verrou qui ne s'ouvre pas j'ai besoin de quelqu'un pour m'assister on pourrait dire que les assisteurs seraient l'huile dans les rouages de services complètement décentralisés et de la même façon dans le cas des oracles on a bien quelqu'un qui représente une autorité qui va permettre de fournir de la confiance au système donc la confiance peut dans certains cas être fournie simplement par la blockchain elle peut dans d'autres cas avoir besoin d'acteurs type AXA mais ces acteurs là ils ne vont pas forcément intervenir dans le même paradigme qu'habituellement mais ils vont peut-être une fois qu'on les a fait sortir par la porte ils vont peut-être revenir par la fenêtre d'une façon différente Francesca peut rajouter quelque chose je pense que c'est important de rappeler que la blockchain c'est juste la couche de la technologie et qu'il faut aussi que ça va main à main ensemble avec une gouvernance qui va avec ou pas parce qu'il y a déjà des applications de blockchain qui sont juste aussi plus fermées dans le... on parlait je pense tout à l'heure avec le consortium R3 dans le deuxième tableau c'est pour ça que je pense que le vrai potentiel de la blockchain ça va juste être aussi développé si on réussit aussi à essayer de changer le niveau de la gouvernance alors on ne peut pas juste fournir la technologie et ça va le faire pour nous mais ça demande aussi un boulot en plus sur cet autre niveau c'est vrai qu'on parle beaucoup d'organisations autonomes décentralisées on parle de vote en ligne du vote décentralisé etc. est-ce que finalement c'est un fantasme ou est-ce que finalement ça doit être accompagné pour que ça vaut le jour ? Je pense que sur toutes les applications autonomes décentralisées ou même organisations décentralisées il faut faire des distinctions et ne pas à mon avis tomber dans une certaine dystopie libertarienne de se dire qu'il n'y aura plus personne on peut faire confiance au protocole etc. Dans le sens où à mon avis un tiers de confiance aujourd'hui par la blockchain il ne va pas nécessairement il peut mais il ne va pas disparaître on va juste redéfinir son rôle dans le sens où on n'est plus dans un tiers de confiance gardien de péage qui dit oui non on est dans un système où je peux le faire sans le tiers de confiance mais si je n'ai pas le tiers de confiance donc les notaires restent en tout je ne sais pas s'il y a des raisons des notaires ici mais les notaires continuant à exister parce qu'en fait un des premiers cas d'usage où on dit justement ça permet de la certification donc pour faire un contrat de mariage ou autre j'ai juste à me mettre dans la blockchain et le notaire il s'en va c'est pas exactement ça dans le sens où je ne saurais pas quoi mettre dans mon contrat je ne saurais pas comment le construire etc. donc j'aurais toujours besoin du notaire pour me conseiller sur l'aspect juridique de la chose et après effectivement si on enlève on va dire le monopole juridique de certification des notaires oui je peux le certifier sur la blockchain mais j'ai gardé mon tiers de confiance et donc dans ce cas là pour venir à la question du vote en ligne et des autres applications ça peut exister mais je pense qu'il ne faut pas oublier que même si on a parlé avec Francesca il y a quelques jours même si la technologie permet de se passer de la confiance il faut se demander si c'est ce qu'on veut vraiment parce qu'on veut garder quand même des rapports humains on veut rester dans des organisations qui sont organisées autour de l'humain et j'ai envie finalement de faire confiance à des gens parce que on en parlait dans l'organisation dans l'expérimentation WeShare ça peut ça peut niber de se dire que toutes les contributions que je vais faire vont être enregistrées ad vitam aeternam est-ce que du coup je ne vais pas dire une bêtise et donc je ne vais rien dire et du coup ça minime je ne fais plus rien je ne fais plus contribution je ne fais rien donc on veut garder quand même ce rapport de confiance ce droit à l'oubli qu'on a dans les humains qu'on n'a pas nécessairement dans la technologie et pour revenir à Slowkit également parce que j'étais avec j'étais avec Stéphane juste dans ce week-end qui est le fondateur de Slowkit aujourd'hui c'est génial dans le sens où il propose des voitures par exemple en fait il veut redonner une identité à chaque objet donc il va plus loin dans le paradigme de l'objet autonome il dit ce n'est plus la voiture qui se conduit toute seule c'est la voiture qui se loue toute seule donc c'est une voiture vous pouvez avoir une communauté de 100 personnes qui va acheter 10 voitures et ces voitures là vous les faites rouler toutes seules de manière autonome et puis elles vont chercher les gens qui ont besoin et vous payez la voiture la voiture qui gère toute seule son portefeuille et après avec l'argent que vous avez payé elle va aller se recharger en laissant son électricité elle va retourner sur la route donc on est vraiment en redéfinition des rapports par rapport aux objets qui eux-mêmes deviennent des entités avec une identité propre avant de passer aux questions de la salle j'ai une dernière petite question en fait ce que je comprends c'est quelque part les industries traditionnelles normalement peuvent continuer ou peut-être se transformer en tout cas et donc là la question ça passe plutôt aux personnes professionnelles que vous êtes lorsque vous êtes dans votre organisation vous êtes amené à travailler et mettre en place des services avec la blockchain voire même alerter et dire attention on a potentiellement des risques de disruption avec cette technologie avec des nouveaux entrants finalement vous dans votre vie quotidienne dans votre vie professionnelle quelles sont les difficultés quelles sont les difficultés que vous êtes amené à rencontrer lorsque soit vous parlez de la blockchain et de ces impacts-là soit à utiliser des services utilisant cette blockchain est-ce qu'il n'y a pas des freins autant en interne dans l'organisation ou également des freins même au niveau de l'utilisateur final je reprends souvent comme indication sur le sujet en 95 ou 96 vous pouvez faire un peu d'archéologie il y avait environ je pense 300 000 personnes qui avaient internet chez eux et c'était du bas débit donc si on se place 20 ans plus tard aujourd'hui on est sur une technologie qui est utilisée par très peu de gens comprise par encore moins de monde donc quand il faut faire de la pédagogie expliquer simplifier il faut un certain temps et c'est vrai qu'au jour le jour dans nos organisations c'est assez difficile de prendre le temps parce que souvent plusieurs montres moins ils ont le temps à nous accorder et surtout leur expliquer le plus simplement possible comment ça marche à peu près et surtout qu'est-ce qu'on pouvait en faire donc c'est vrai que c'est aujourd'hui assez difficile je reprends souvent cet exemple d'internet il y a 20 ans moi j'ai quand je propose des projets c'est un peu compliqué parfois j'ai proposé notamment par exemple de faire un système de maison communicante dans lequel chacun va utiliser la blockchain pour envoyer des messages et par exemple une maison qui est en train de se faire cambrioler va dire je suis en train d'être cambriolé et par la blockchain et des règles des règles prédéfinies par exemple le voisin va dire il y a N qui est cambriolé moi qui suis N plus 1 j'allume les lumières je mets en marche la vidéosurveillance et éventuellement j'envoie le footage le lendemain à la maison qui s'est fait cambrioler et puis j'alerte la maison N plus 2 etc le problème de cette idée c'est que comment je la vois en interne je vais dire que c'est un projet open source parce que je ne veux pas qu'il n'y ait que AXA les assurés AXA qui fassent partie de ce projet donc AXA va faire quoi ? non non AXA ne va pas faire AXA va participer et comment on gagne de l'argent ? alors on n'en gagne pas pour l'instant mais peut-être après puis je n'ai pas le temps de finir la phrase dehors bénichoux fermez fermez les portes qu'ils ne reviennent plus etc donc il y a effectivement tout un travail d'éducation à faire mais je pense que notre chance c'est qu'il y a eu internet avant justement et que le parallèle avec internet il est possible vendre Facebook il y a quelques années ça devait être dur dans une organisation mais maintenant que Facebook s'est créé n'a pas gagné d'argent au début a réussi à monétiser son audience etc on a des précédents qu'on peut utiliser et c'est ça notre chance à mon avis alors si je prends aussi le cas de WeShare j'avais aussi pas mal de difficultés à convaincre mon équipe de commencer à utiliser cet outil notamment c'est surprenant parce que nous sommes aussi une communauté qui est très ouverte pour toujours essayer de faire de nouvelles choses mais il y a pas mal de peur alors un manque de confiance dans cette nouvelle technologie alors c'est pas si facile à convaincre quelqu'un parce qu'il ne le comprend pas nécessairement c'est aussi une difficulté parce que blockchain c'est très très complexe alors les gens ils vont presque jamais tout comprendre et comme ça ils ont du mal à l'utiliser aussi si on touche le domaine du travail c'est quelque chose qui concerne les personnes eux-mêmes directement alors leur boulot et comment eux ils sont évalués pour ce boulot et ça c'est quelque chose qui est encore plus personnel et dangereux d'une certaine façon c'est pas comme juste créer un nouveau produit qu'on pourrait vendre alors là je vois beaucoup aussi d'hésitation dans mon équipe et alors c'est encore ça va prendre un peu de temps je pense pour mieux mettre ça en place et l'autre point qui était évoqué c'est aussi le boulot en plus que ça va prendre de mettre ça en place parce que tout le monde est très serré dans son temps alors comment est-ce que tu veux décider est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps de vraiment essayer de faire ce changement et je pense pour ça c'est aussi important qu'il y a plus de sensibilité dans la société dans la politique que c'est quelque chose d'intéressant dans lequel il faut peut-être mobiliser les ressources pour pouvoir faire plus d'expérimentation comme ça oui c'est vrai on en avait échangé avec Siri également à un moment donné c'est de se dire lorsqu'on met en place une certification de diplôme sur la blockchain c'est quelque chose qu'on met en plus parce que finalement pour le moment le diplôme papy il n'a pas disparu et alors est-ce que vous pensez dernière question c'est vrai qu'on pourrait en parler encore des heures mais dernière question vous pensez réellement que finalement la révolution annoncée avec la blockchain on dit ça va faire tout casser etc va réellement arriver ou c'est juste un effet de mode qui va faire chier ? donc ce qu'on peut dire c'est que faire simple c'est très complexe la blockchain elle a beaucoup de possibilités les techno-blockchains ils ont beaucoup de possibilités après c'est comment on va les utiliser ça a été dit il va forcément rester quelque chose donc je ne sais pas dans 5 ans même dans un an en 2017 donc qu'est-ce qui va rester ça s'appellera peut-être un peu différemment mais il restera forcément des bouts donc de faire simple c'est complexe je répète de définir les bonnes règles c'est complexe après comme on le voit comme on va simplifier les workflows on va encore automatiser par rapport à la population qui nous entoure c'est aussi des problèmes d'emploi des problèmes de personnes mais qu'est-ce qu'on peut faire autrement aussi comme on l'a dit tout à l'heure il va y avoir beaucoup d'usages avec l'intermètre des objets qui arrivent où on va pouvoir automatiser là aussi des processus donc c'est peut-être ça va intervenir de façon diffus comme internet est venu comme quand on a remplacé le courrier postal par l'email au début on va remplacer maintenant on l'utilise pour faire des tas de choses des fois pas très bien c'est-à-dire le refroid qu'on fait à l'infini au lieu d'envoyer à une seule personne c'est pas plus cher on l'envoie à 10 voire plus il y a le spam pour pas arriver dans des trucs négatifs donc forcément dans la blockchain il y aura du positif et du négatif c'est un peu à vous à nous de faire que on soit le plus positif possible dans ce qui arrivera mais ça on va reparler dans quelques années moi je pense que là concrètement sur les mois que l'on est en train de vivre il est vrai qu'il y a un certain effet de mode qui à mon avis va commencer à décroître peu à peu mais c'est surtout qu'à force d'éducation on va commencer à toucher les vraies problématiques qu'il y a derrière c'est-à-dire est-ce que la technologie est mature est-ce qu'on peut utiliser mais surtout quand on va commencer des expérimentations et des services on va commencer à se demander dans quelle société ça nous amène problème de régulation tout bêtement on parlait des smart contracts on n'en a pas beaucoup parlé mais si j'ai un smart contract qui me dit que par exemple si je te donne un nouveau tu te donnes un morceau de musique qui est responsable lorsque le morceau de musique est volé on peut en parler peut-être dans les écosystèmes parce que ça peut être le créateur du contrat ça peut être celui le mineur qui sécurise le réseau ça peut être l'utilisateur et on ne sait pas ce genre de choses aujourd'hui donc on va commencer à se poser ces questions on va aussi se dire que la blockchain est-ce que ça détruit de l'emploi ou est-ce que ça libère des ressources ça dépend comment on le voit et dans le cas où ça libère des ressources ou détruit de l'emploi est-ce qu'on accepte de vivre avec un certain taux de chômage est-ce que du coup ça n'enclenche pas des problématiques de société où on se dit on décorène le travail de revenu etc. et ça ça va arriver assez rapidement à mon avis et tant que ces questions n'auront pas de réponse et qu'on ne saura pas où on veut aller la technologie blockchain en tant que telle retournera dans un cercle d'initiés qui essaieront de faire quelque chose avant qu'on ait donné des véritables réponses de société qui impliquent d'ailleurs qu'il faut d'autres personnes que les développeurs d'autres personnes que les techniques qui s'intéressent à la sujet je pense notamment à des designers à la politique à des juristes etc. c'est tout un ensemble de compétences transversales qui doivent s'intéresser au sujet sinon elle est condamnée en quelque sorte à rester inconnue parce qu'on ne sait pas où on va avec on a juste le temps de prendre 2-3 questions 2 alors monsieur depuis tout à l'heure il trépine merci beaucoup Georges Olingel pour le laiticien j'avais une première question pour monsieur Cyril Brantzpan vous avez annoncé que votre boulot d'un cil avait mis en place un enseignement sur la blockchain depuis quand l'avez-vous mis en place cette année l'an dernier je vous remercie monsieur pour vous donner l'occasion de reprendre la parole c'est depuis septembre 2015 et pour répondre en même temps à la question que vous avez posée je ne fais pas d'expérimentation avec les étudiants si j'avais pensé qu'il ne s'agissait que d'un effet de mode jamais j'aurais proposé un tel cours avec les étudiants je suis fermement convaincu qu'il y a à peu près 7 ans un inconnu total a écrit un article dans une liste de cryptographies obscures qui a radicalement changé le visage du monde merci beaucoup je voudrais juste rappeler une chose c'est que l'université Paris 12 en l'occurrence le master e-commerce en cybersécurité propose depuis 2013 le sujet du blockchain juste pour je pense que l'objet c'est pas de faire la promotion de toutes les formations je pense qu'il est important de rendre à 6 heures ce qui appartient à ce genre ensuite j'avais une deuxième question pardonnez-moi les blockchains ont fait l'actualité au départ pour deux sujets le premier sujet si vous ne me tournez plus si mais le premier sujet est un sujet concernant donc la sécurité à savoir la problématique de vous connaissez comme moi les questions de plateforme qui aujourd'hui ont fait scandale notamment ce qui concerne le blanchiment de blanchiment blanchiment d'argent d'où ma question aux banquiers et aux assureurs est-ce que vous pensez que le sujet de la cybersécurité doit être pris en compte dès le départ du projet et si oui dans le cadre de vos projets qui soient pilotes ou qui soient prochainement commercialisés est-ce que vous avez intégré cette question de cybersécurité après j'avais une deuxième question en ce qui concerne la légitimité et la confidentialité des données qui sont gérées dans le cadre des plateformes de blockchain est-ce que vous pensez demain que c'est quelque chose qui peut être ou pas un problème pour le consommateur final merci beaucoup ce que je vous propose parce que vous avez beaucoup de questions c'est qu'on les aborde tous à la fin pour qu'il y ait comme dans un radio décentralisé une participation de tous l'idée c'est on a plein plein de questions c'est vrai mais on a malheureusement notable rondeau qui arrive derrière et on ne peut pas répondre juste aux questions qui intéressent une personne en particulier voilà donc ce que je vous propose c'est peut-être qu'il y a répondre juste sur la partie sécurité et puis après on a le temps de prendre juste une dernière question là-bas je vois mais après on est obligé malheureusement je m'en excuse par avance de passer à l'autre tableau rapidement sur la sécurité il faut quand même qu'un jour on arrête un petit peu de penser que le bitcoin point la blockchain point c'est la zone de non droit seule c'est la monnaie des terroristes des pédophiles etc etc vous allez dans les quartiers difficiles vous allez acheter de la drogue vous allez payer en bitcoin non vous allez payer en cash il y a des affaires qui sont sorties comment il a transféré son argent par virement alors on a un tas de virement non je veux dire il faut arrêter le bitcoin et les crypto-monnaies c'est un c'est un contenant après les gens en font ce qu'ils en veulent donc s'il y a des gens qui l'utilisent pour des pratiques qui sont peu recommandables ça se fait aussi avec le cash avec le virement avec le chèque le vol et les faux chèques dans les banques croyez moi c'est un sujet voilà des dealers volent le téléphone les terroristes lorsque le 13 septembre on a découvert quoi qu'ils utilisaient des réseaux très complexes non ils avaient acheté des vieux téléphones pourris quelque part ils utilisaient des SMS tout à fait classiques pas du tout codés et ils les ont jetés dans la poubelle donc il faut arrêter un petit peu avec ce côté le bitcoin c'est le grand mal les gens l'utilisent quand ils veulent pour des mauvaises raisons mais il y a aussi des gens qui l'utilisent pour des pratiques merci et encore une fois on souhaite également c'est un grand jeu le sujet le bitcoin comme vous avez bien compris la blockchain la technologie on parle de blockchain ou d'autres comme Ethereum etc c'est plutôt on a une dernière question au fond bonjour Olivier je prolongerai en disant que les banques n'ont pas attendu le bitcoin ou la blockchain pour aller dans les paradis fiscaux une dernière question sur le business model les business models qui atteignent tout ça on comprend bien que la blockchain apporte la désintermédiation donc il n'y a plus de captation de marge à la mode Uber ou Airbnb je ne sais pas 10, 15, 20, 25% mais alors comment on gagne de l'argent quand on crée un site enfin une plateforme qui repense sur la blockchain si demain je veux faire un Uber avec de la blockchain comment je gagne de l'argent je comprends bien que les gens qui vont conduire la voiture gagnent de l'argent ceux qui se feront conduire en dépenseront moins mais alors c'est une excellente question parce que ça fait une superbe transition avec la table ronde d'un côté d'après merci en tout cas on va parler justement d'écosystème je pense que sans défleur le sujet c'est que finalement la valeur elle va être captée peut-être par un plus grand nombre d'individus elle va être restituée sur la base et puis après il y a tout un écosystème qui va se développer autour qui va permettre de mettre en place potentiellement des applications où on ne parlera pas de blockchain en réalité qui va permettre de faire le lien entre cette technologie-là et puis quelque part l'état d'usage mais c'est une excellente transition puisque on va aborder la table ronde d'après autour des écosystèmes justement et on parlera aussi des business models donc moi je tenais vraiment à remercier tous les participants j'espère que vous avez pu ouvrir vos chakras sur la petite blockchain et merci à quoi pour le déficit applaudissements pour le déficit applaudissements Merci